Vous regardez RTL Qu'ont de particulier les sneakers qu'on vend à Berlin ? Est-ce que ce ne sont pas ces paires de baskets qui ont été designées par des femmes ? Non, pas du tout. Elles sont sur mesure avec les prénoms dessus. Du tout. Elles sont connectées ? Alors connectées, je suis obligé de vous répondre oui, mais c'est plus précis que ça. Elles font téléphone ? Téléphone, non. Mais il faut être souple pour répondre. Ne vous souvenez pas de Max Lamenace, un feuilleton dans les années 70, avec la voix de Guy Pierrot. Il avait un cadran dans sa chaussure pour téléphoner. Peut-être qu'elles entendent... Il y a la radio qui passe dans les chaussures ? RTL ? À Berlin, c'est très pratique. Elles sont autorisées. Elles vous ramènent chez vous automatiquement ? Non. Elles ont un détecteur de merde de chien ? Non. Est-ce que ça a un rapport avec les applis de rencontres ? Est-ce qu'elles se connectent avec les baskets féminines ? Non, on était plus prêts. Elle parle. Elle parle. Avec les quoi ? Avec les suggestions précédentes. C'est quand j'ai dit qu'elles vous permettent de retrouver votre voiture. C'est pas tout à fait ça ? Pas retrouver votre voiture, vous avez dit rentrer. Donc il y a une question d'orientation, comme si ça avait été une bouche. Pas d'orientation. Rentrer chez vous. De rentrer chez soi, oui. Eh ben elles ont un petit endroit pour mettre les clés. Pardon ? Elles ont un petit endroit pour mettre les clés. Les clés dans les chaussures. Oui, c'est pratique pour courir. On ne sait jamais où les mettre quand on court. Enfin pour les gens qui courent. Elles n'ont pas un GPS alors. C'est vrai, moi quand je cours, je mets souvent les clés dans mes chaussettes. Eh ben voilà. Vous voyez. Mais c'est pas ça. D'accord. Donc c'est pas une histoire de GPS. Ça a un rapport avec l'argent ? Avec l'argent. Comment ça a l'argent ? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, quand vous passez votre basket sur une borne, ça paye ? Ah ! Eh ben c'est pas con. Eh ben c'est une basket payante. Ah c'est la basket sans contact ? Eh ben c'est une basket... Il y a une carte bleue dedans. Carte de crédit. Pas carte de crédit. Eh ben de l'argent, des sous. Mais non, c'est un pass quand tu passes pour le péage, par exemple. Alors le péage. Vous passez à pied au péage, vous. Bah tu payes pas quand tu fais ça. Trétentieux. Mytho. On a dit argent, péage. Alors, est-ce qu'on peut pas considérer quand même que j'ai la bonne réponse ? Parce que j'ai dit c'est pour payer. Non, non. Non, non, je crois pas. Attendez, on peut payer quoi ? Merde. L'autobus. La baguette de pain. Qu'est-ce que vous avez dit monsieur ? L'autobus. C'est-à-dire en règle générale. Les transports en commun. Les transports en commun. Bonne réponse de Pierre Bénichoux. Applaudissements. Faut savoir que l'abonnement annuel pour les transports en commun à Berlin, c'est 728 euros. Quoi ? Ah non. Et la basket vaut 180 euros. Et comment ils ont réussi à faire ça ? Ben, ils ont fait un accord, vous voyez. Vous imaginez un peu que les gens se sont précipités pour acheter cette basket. Ouais, mais tu penses, il faut porter des baskets toute ta vie, c'est chiant. Ben non, après tu changes, quand t'arrives au bureau, tu mets des hauts talons. Ça coûte moins chaque. Tu vois bien des hauts talons. Je mets de plus en plus de hauts talons dans le métro maintenant. Quand t'arrives au bureau, tu mets des hauts talons. Voilà, voilà comment on me traite maintenant. Et ceux qui ont inventé cette basket, c'est fabuleux. Ce sont des génies, pas tellement, mais des génies au niveau financier. Ah oui. Mais attendez, 728 euros, mais tout le monde va acheter ses baskets. C'est ça. A moins que ce soit le contraire. Oui. 780 euros de prix de la basket. Parce que les mecs, c'est des génies de l'année. Et ce serait bizarre qu'on est sans doute. Very ive. Mais, c'est terrible. Brigitte. Oui.